Merci Jean-Philippe, merci au professeur Bossu pour l'organisation de cette journée. Alors effectivement le thème qui m'est proposé de développer aujourd'hui s'intéresse à l'évolution du compte pénibilité au compte professionnel de prévention. Alors je m'étais vraiment promis de ne pas faire de petites blagues sur le fait que mon propos n'allait pas être pénible, que la fin de matinée allait être extrêmement agréable. Je m'étais promis de le faire, je ne le fais pas, et je balance mon collègue sous la pression et l'incitation de mon collègue. La question de la pénibilité au travail, vous le savez, c'est une question qui a été portée sur le devant de la scène par une loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ce n'était pas la première fois que cette question de la pénibilité a été évoquée, notamment la question de la pénibilité avait été envisagée dans le cas des travaux préparatoires à la loi de 2003 sur les retraites. Et notamment en 2003, il avait été alors inscrit une obligation de négocier sur ce thème, obligation de négocier sur ce thème qui a trouvé peu de concrétisation suite aux échecs des négociations. Donc c'est véritablement en 2010, par la loi du 9 novembre 2010, je me répète, portant réforme des retraites, que est posée la question de la pénibilité qui est créée une retraite anticipée pour pénibilité et qui est mise en exergue la question de la prévention de la pénibilité. Cette question de la prévention de la pénibilité, elle est notamment mise en exergue via une pénalité incitant à négocier des accords ou des plans d'action en ce sens. Alors depuis 2010, il y a plusieurs modifications qui sont intervenues, notamment la loi du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, ou encore la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Je ne cite pas les nombreux décrets et arrêtés. Et l'ordonnance, c'est bien du 22 septembre 2017. Une ordonnance, pardon, du 22 septembre 2017 s'intéresse à cette question, là encore, de la pénibilité. Ce qui est intéressant de noter, bien sûr, il ne me reviendra pas de détailler toutes ces évolutions, mais ce qui est important de noter et de se rappeler, c'est les tentatives progressives d'adaptation d'un dispositif qui a souvent été critiqué, souvent critiqué pour ses objectifs qui étaient jugés irréalistes et pour sa complexité. Et on retiendra aussi de ces diverses évolutions, eh bien donc des changements quasi incessants dans la réglementation relative à la pénibilité. Et ces changements quasi incessants, sans aucun doute, ont été lourds de conséquences, puisqu'ils ont été source d'une lourde confusion pour les salariés. C'est la première des choses et qu'ils ont sans doute aussi consacré une perte de temps assez considérable pour les entreprises, si on ne cite pas ou encore les services de santé au travail. Alors, les ordonnances Macron reviennent sur cette question de la pénibilité dans un titre 6 du livre 1er de la quatrième partie du Code du travail, qui est désormais intitulé « Disposition relative à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risque professionnel et au compte professionnel de prévention ». Alors, vous allez me dire « Où se trouve le mot pénibilité ? » Eh bien, il a disparu, vous l'aurez remarqué, sans que je vous le dise, j'y reviendrai bien sûr tout à l'heure. Alors, dire que la question de la pénibilité a été âprement discutée, ou discutée, ça serait un euphémisme, parce que vous savez que cette question, elle a été au cœur d'échanges argumentés, plus ou moins argumentés, en tout cas houleux. Si on devait citer Pierre Gattaz, par exemple, eh bien, il nous disait « La priorité, c'est de déverrouiller le marché du travail, mais la priorité au-dessus, c'est de régler ce système de pénibilité qu'on ne sait pas appliquer. C'est pas que les chefs d'entreprise ne veulent pas le traiter, c'est qu'on nous a imposé par la force un système qu'on ne sait pas gérer. » Pour d'autres, le dispositif de pénibilité, présenter le caractère d'une usine à gaz, cette expression ne vous aura pas échappé non plus. Dans un premier temps, je vais simplement m'arrêter sur les grandes modifications apportées par l'ordonnance relative à la... Vous me permettrez d'utiliser toujours le terme pénibilité, même si le texte ne contient plus. Donc, les grandes modifications apportées à cette question de la pénibilité, et puis, dans un deuxième temps rapide, je reviendrai sur certains doutes, certains questionnements, et je commencerai, bien sûr, par la suppression du terme pénibilité, qui, pour certains, est anodine, qui, pour moi, ne l'est pas. Alors, premier point de cette nouvelle mouture du dispositif pénibilité, les facteurs de risque professionnel, qui étaient jusque-là énumérés par décret, eh bien, on les retrouve aujourd'hui dans le Code du travail, à l'article L, 41.61-1 du Code du travail. Vous les avez sous les yeux, je m'épargnerai donc, si vous le permettez, eh bien, la liste, puisqu'elle est là, on retient, comme, j'irais avant, les contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif et certains rythmes de travail, pardon, et vous retrouvez donc les dix facteurs de risque. Là, ça ne change pas. Ce même article, L, 41.61-1 du Code du travail, précise qu'un décret précisera les facteurs de risque mentionnés. Ce qui est important de noter au titre des changements, c'est que dorénavant, seule l'exposition à six des dix facteurs de risque que vous avez sous les yeux permettra aux salariés de se voir ouvrir des droits. A contrario, quatre facteurs de risque qui sont en rouge dans la liste que je vous ai indiquée, eh bien, quatre facteurs de risque seront exclus du compte de prévention qu'on appelle aujourd'hui le C2P, et non plus le C3P. J'y reviendrai juste après. Deuxième modification, c'est la modification des règles de financement. Alors, c'est une autre modification d'importance qui, elle aussi, a suscité un certain nombre de débats. Jusque-là, un fonds était chargé du financement des droits liés au compte professionnel de prévention de la pénibilité. Ce fonds, il était financé par des cotisations, une cotisation versée par les employeurs, pardon, Une cotisation de base, tout d'abord, qui était assise sur l'ensemble de la masse salariale, et qui était due par tous les employeurs de salariés entrant dans le champ d'application du FEU C3P. Et une cotisation additionnelle, cotisation additionnelle due cette fois par les seuls employeurs ayant des salariés, eh bien, ayant effectivement été, oui, ayant effectivement été exposés à la pénibilité. Ce fonds est supprimé, et ses cotisations sont supprimées. Avec la suppression du fonds, le financement est désormais transféré à la branche ATMP, qui, vous le savez sans aucun doute, est une branche traditionnellement excédentaire. Alors, sur cette modification des règles de financement du compte pénibilité, Ce qui est important de noter, c'est que vous voyez qu'il n'est donc plus tenu compte des expositions subies dans l'entreprise, puisqu'on supprime la cotisation additionnelle due par des employeurs ayant des salariés effectivement exposés à des facteurs de pénibilité. On ne tient pas compte non plus des éventuels efforts de prévention de la pénibilité. Il peut ainsi être lu que les entreprises n'assumeront donc plus directement, en tout cas, la charge financière de la pénibilité. Et aujourd'hui, donc, sont bien déçus les partisans du principe pollueur-payeur, puisque, sur cette question, de fait, les secteurs où des salariés sont particulièrement exposés à des facteurs de pénibilité, eh bien, les employeurs ne sont plus tenus de verser une cotisation spécifique, qui était la cotisation additionnelle que je vous ai citée. Certains voient donc, dans cette modification des règles de financement, une forme de déresponsabilisation. D'autres y verront un cadeau au patronat, je cite. D'autres y verront, je cite encore, un pragmatisme évident. En tout cas, cette question du financement de la pénibilité est largement divisée. Autre remarque, sur cette question de la pénibilité, les accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition et certains facteurs de risque. D'une manière générale, vous retiendrez que l'économie générale des dispositifs antérieurs subsiste, à savoir qu'il demeure cette obligation de négocier un accord collectif ou d'établir à défaut un plan d'action sur la prévention de la pénibilité au travail. Cela est maintenu pour les entreprises d'au moins 50 salariés ou qui appartiennent à un groupe du même effectif. Cette obligation s'applique sous peine de pénalité pour les entreprises qui emploient une proportion minimale de salariés exposés, à savoir 50% jusqu'à la fin de cette année et 25% à compter du 1er janvier 2018. Par contre, notez peut-être simplement que si ces accords visent les 10 facteurs de risque professionnels visés par l'article 41.61-1 du Code du travail, la proportion des salariés, à savoir les 50% ou les 25% à compter du 1er janvier 2018, doit simplement tenir compte dans son appréhension des six facteurs de risque désormais pris en compte au titre du compte C2P. Autre élément, une nouveauté à compter du 1er janvier 2019, l'ordonnance nous dit que cette obligation de négocier s'appliquera aussi aux entreprises d'au moins 50 salariés, dont la sinistralité au titre des ATMP est supérieure à un seuil qui sera défini par décret. Alors avouons que ce texte manque sans doute, clairement, de précision et que seul le décret nous permettra d'en saisir les contours. Dernier point important dans la modification, le C3P, compte personnel de prévention de la pénibilité, devient le C2P, compte professionnel de prévention. En première remarque, sous forme de doute, concrètement, on peut douter donc de la portée réelle de ce changement. Cela est relevé d'ailleurs par le professeur Tessier, qui, je cite, affirme qu'il n'est pas avéré que la portée réelle du changement opéré soit considérable. Les difficultés de mise en œuvre qui ont provoqué la disparition du 1er sont susceptibles d'affecter le 2nd, la mécanique retenue brillant une nouvelle fois par sa complexité. Une fois ce doute évoqué, vous noterez que, et je vous l'ai indiqué préalablement, que seuls six facteurs de risque entrent dorénavant dans le champ du dispositif. Ces facteurs de risque qui étaient en noir sur ma première liste, à l'exclusion donc des contraintes physiques, manutention manuelle de charge, posture pénible et vibrations mécaniques, et à l'exclusion également de la déclaration des agents chimiques dangereux. Pour le reste, cela reste identique, à savoir que l'employeur va déclarer de manière dématérialisée auprès des caisses de sécurité sociale, d'exposition aux facteurs de risque qui dépassent les seuils prévus après protection individuelle ou collective. Les quatre facteurs de risque sont écartés. Notez toutefois qu'ils vont connaître un traitement spécifique au sein du dispositif de départ en retraite anticipé, puisque l'ordonnance, pour ces quatre facteurs, n'exige aucune condition spécifique à la durée d'exposition, et qu'il ne sera pas nécessaire d'établir que l'IPP est directement lié à l'exposition à ces facteurs de risque, dès lors que le taux minimal d'incapacité permanente est de 10%. Si vous avez un petit peu en tête le mécanisme tel qu'il existe aujourd'hui, et depuis la loi du 9 novembre 2010, sur la question de la réforme des retraites, traditionnellement, la question se posait d'un taux d'IPP supérieur ou inférieur à un 20%. Ici, je dirais qu'on a encore une fois un traitement spécifique pour ces quatre autres facteurs de risque. Alors, quelques remarques, quelques doutes, quelques interrogations, tout d'abord sur la suppression du terme pénibilité. Alors, d'aucuns considèrent que la suppression du terme pénibilité peut sembler bien anodine. D'autres dénoncent une stratégie bien huilée. Dans tous les cas, il me semble qu'il soit important d'y revenir. Alors, la raison, vous la connaissez sans aucun doute, de cette suppression du terme pénibilité, elle peut être trouvée dans une affirmation du président de la République qui affirmait, alors qu'il était en campagne présidentielle, je cite, « Je n'aime pas le terme de pénibilité, donc je le supprimerai, car il induit que le travail est une douleur. » Alors, ça, c'est fait, il est supprimé. Il n'est rien à redire sur le fait que le travail ne soit pas uniquement synonyme de souffrance. Il n'est rien à dire sur le fait que le travail, et heureusement, puisse être source d'épanouissement et puisse être libérateur. Toutefois, sans être réducteur, réductrice, réducteur, oui, osons rappeler, alors ça va être la, voilà, on dit toujours ça à nos étudiants, mais je le dis quand même, l'étymologie du mot travail, voilà, ça c'est un peu la tarte à la crème, vous me direz, mais enfin voilà, tripalium, l'instrument de torture, vous connaissez ça par cœur. Mais surtout, d'une manière plus pragmatique et très sincère, je trouve qu'aujourd'hui, il est très indécent de considérer que le terme travail ne puisse pas être associé à la douleur. Appelons un chat un chat, dans la vie, ce qui est pénible, est pénible. Et en l'occurrence, il me semble, alors je veux bien croire que mettre en exergue de la prévention, ça a une vertu pédagogique indéniable, mais encore une fois, eh bien, une situation de travail pénible recouvre ce mot parce que ça renvoie à la souffrance des gens, des travailleurs. Et puis, je vous lis simplement ce que j'ai pu lire dans un éditorial aussi très pragmatique d'un hebdomadeur bien connu. Et j'aime bien cette phrase parce qu'elle est tout à fait, voilà, claire. Le mot pénible avait cet immense mérite, celui de rendre hommage à cette France qui se lève, souvent très tôt le matin, qui se rend au travail la boule au ventre, le dos en vrac et les articulations douloureuses. Voilà ma remarque sur la suppression du terme pénibilité. Deuxième remarque, simplement un questionnement sur la persistance ou non des seuils qui permettent l'évaluation des situations pénibles. Alors, si vous avez le mécanisme en tête, vous savez que jusque-là, l'évaluation des situations pénibles supposait la vérification d'un dépassement de seuil. Cela n'avait pas été prévu dans le cadre de la loi de 2010 portant réforme des retraites, mais cela aboutissait, eh bien, à une difficile appréciation, finalement, des situations pénibles. Et dès lors, depuis le 1er janvier 2015, via la réforme de 2014, pour l'application des dispositions relatives à la pénibilité, n'étaient prises en compte que les expositions aux risques professionnels au-delà de certains seuils. Après, je vous le rappelais tout à l'heure, application de mesures de protection collective ou de mesures de protection individuelle. Alors, on notera simplement que l'article L41-61-1 ne vise pas les seuils. Et que, donc, ces seuils semblent aujourd'hui être réservés aux six facteurs de risque à l'exclusion des quatre autres. Simplement, peut-être, là est l'occasion de soulever un doute sur, peut-être, une appréciation plus subjective de ces quatre facteurs déjà exclus du compte de prévention. Troisième point, sur la prévention de la pénibilité. La question de la prévention de la pénibilité, même si on a enlevé le mot pénibilité, elle demeure, bien sûr, dans le Code du travail. Elle demeure, notamment, dans l'article L41-21-1 du Code du travail, que vous connaissez par cœur, et qui impose à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Simplement, on ne parle plus de pénibilité, on parle des risques professionnels, de l'article L41-61-1. C'est sûr qu'on ne fait pas plus court, mais au moins, on ne parle pas de pénibilité. Ce qui peut-être être noté, c'est la limite de cette prévention. C'est que vous avez pu cerner, par exemple, que parmi les quatre facteurs exclus du compte, il y avait les agents chimiques dangereux. On exclut les agents chimiques dangereux du compte et, de ce fait, on ne favorise sans doute pas la traçabilité de ces situations et le suivi et l'information de ces salariés en cas d'exposition aux agents chimiques dangereux, puisqu'encore une fois, ils ne font plus l'objet, avec l'ordonnance Macron, d'une évaluation et d'une déclaration sous forme dématérialisée. Dernière remarque sur les dates d'entrée en vigueur. Vous aurez repéré le S à date d'entrée en vigueur. L'ordonnance entre en vigueur normalement le 1er octobre et est entrée le 1er octobre 2017. Il y a de nombreuses exceptions. Par exemple, ce qui a trait à la gestion et au financement du compte, ça va entrer en vigueur au 1er janvier 2018. Ce qui concerne les accords à négocier s'applique au 1er janvier 2019. Je vous passe sur les dispositions transitoires, notamment sur le calcul de la cotisation additionnelle, ce qui rend les choses là encore complexes. Pour conclure, je vais reprendre simplement une discussion que j'ai eue avec Karine, pour ne pas la citer ce matin. Lorsqu'on parlait de la réforme de la pénibilité, on va peut-être se poser la question de savoir si le terme réforme est adapté. Plutôt que parler de réforme, on peut sans doute parler plutôt d'une réponse à une attente, réponse ponctuelle à une attente, qui sans aucun doute reste, 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 risque, que je vais y arriver, il est temps qu'on aille manger, risque d'être temporaire et annonciatrice d'une autre réforme encore. Je vous remercie. Là aussi, merci pour cette très belle intervention qui nous a permis de comprendre les changements intervenus en termes de financement, en termes de facteurs de risque, mais aussi et surtout de nous interroger sur la pertinence de ces changements, notamment, on pense à la suppression du terme pénibilité. Il me semble qu'une non moins brillante collègue souhaitera vivre. Merci, Jean-Philippe. Juste une seconde sur la traçabilité des agents chimiques dangereux. Pour vous dire qu'effectivement, cette ordonnance, en particulier, attend un décret d'application dont les projets ont là encore circulé. Et vous n'êtes pas sans imaginer que les partenaires sociaux se sont rebellés contre cette éviction des agents chimiques dangereux comme potentiellement un risque, en plus avec des effets différés, et comme ayant en tête l'importance de la traçabilité en cette matière. Et c'est pourquoi, vendredi, il y a eu publication d'une mission ministérielle qui va être menée, encore une, vous allez me dire, sur la traçabilité des risques chimiques et surtout sur le fait qu'en plus des fiches d'attestation d'exposition, enfin de suivi d'exposition plutôt, qui sont prévues dans la partie réglementaire dès à présent du Code du travail, et bien on envisage au moins deux points, et je vous le donne un petit peu par réflexion un petit peu anticipatrice, on demanderait aux entreprises d'avoir une traçabilité de leurs documents uniques d'évaluation des risques, parce que aujourd'hui je vous rappelle qu'on n'a pas l'obligation de conserver les différentes versions des documents uniques d'évaluation des risques, donc une traçabilité des documents uniques d'évaluation des risques, et deuxièmement, ce qu'on appellerait un dossier d'entreprise, c'est-à-dire que les services de santé au travail, pour toutes les actions collectives qu'elles aient, et toutes les informations collectives relevant notamment des risques chimiques, et on commencerait par ce risque-là, et bien puissent avoir, en plus des dossiers médicaux individuels, ce qu'on appelle un dossier collectif d'entreprise. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements